Ils avaient sans doute minutieusement préparé leur coup. Des cambrioleurs sont repartis avec environ 2 millions d'euros de butins après avoir pénétré dans le château de Volvicomte en Seine-et-Marne dans la nuit de mercredi à jeudi. Les deux propriétaires de 91 et 78 ans ont été ligotés, séquestrés. La police judiciaire de Versailles est en charge de l'enquête. Les habitants de Mincy, très attachés au château, sont sous le choc. Mahou Becker-Granier. Monique Hervillard a 90 ans. Elle a habité plus de 20 ans dans le château de Volvicomte. Elle est aujourd'hui très proche des propriétaires. Je connais particulièrement bien M. de Vauguet puisque nous sommes du même âge. Moi, ça me fait énormément de peine pour eux, bien sûr, déjà, mais même pour le château parce que je suis très attachée à ce château. Son mari, André, veut surtout saluer tout le travail accompli par les propriétaires pour maintenir en vie ce château. Pour le patrimoine, c'est assez exceptionnel ce qu'ils font. On connaît beaucoup de propriétés du genre. On finit dans les sorties. J'espère qu'ils se remettront de cette épreuve. Alain Plaisant, c'est le maire de Mincy, commune sur laquelle se situe le château. Il espère que cet événement ne va pas causer du tort à l'activité de Volvicomte. Le château et le reflet de Mincy, on essaie de faire des choses qui permettent d'augmenter la notoriété, l'intérêt que peuvent avoir les touristes pour Volvicomte. Malgré le cambriolage, les amateurs pourront visiter le château pendant les journées du patrimoine ce week-end. Merci. Merci.